Un jour j'étais à Paris, je faisais le débat avec certains frères, ils étaient de Jerba, ils étaient venus de Jerba. C'était plusieurs frères, mais l'un d'eux c'était lui le porte-parole. Je discutais avec lui sur Amir al-Mu'minin sallallahu alayhi wa sallam alayhi. Je lui disais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam 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 al de savoir. Je suis la cité du savoir et Ali en est la porte. Le prophète, sallallahu alaihi wa alaihi, il a dit Je vous laisse deux grands points que si vous tenez à tous les deux, vous n'allez jamais vous perdre le livre de Dieu et Ahl al-Bayt, alayhi wa sallam. Je citais les ahadiths et les réwayats concernant l'imam Ali, sallallahu alaihi wa sallam, et Ahl al-Bayt, alayhi wa sallam. Après, j'ai dit mais qu'est-ce que je suis en train de vous raconter ? Ali ibn Abi Talib, nafs au Rasulillah, sallallahu alaihi wa alaihi. Sallallahu alaihi wa sallam, alayhi wa sallam. Quand j'ai dit ça, tout de suite, il m'a dit, attendez, cher. Jusqu'à là, vous parliez avec des preuves, vous disiez des choses vraies, qu'on connaît et tout. Là, vous avez dévié. Là, vous avez vous raconté n'importe quoi. J'ai dit, attendez, il ne faut pas tout de suite accuser la personne. Il faut d'abord voir si la personne a des preuves ou pas. Alhamdulillah, on avait juste à côté le livre Tafsir ibn Kathir. Un livre connu chez tous les musulmans. Tafsir ibn Kathir. Je lui ai ramené le Tafsir, j'ai ouvert le verset que je viens de vous citer, le verset de Mubahala. Et je lui ai dit, lisez-moi le commentaire vous-même. Ce n'est pas moi qui va lire, c'est vous-même qui allez lire. Et il a commencé à lire l'histoire que c'était entre les chrétiens de Najran avec le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa alayhi. Il y a eu des débats. Après, il y a eu ce verset. Après, le grand chrétien de Najran, il a dit, écoutez, Si demain, il vient, si le prophète, sallallahu alayhi wa 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 alay il ramène les gens qui sont chers à son cœur. Faites pas le moubahala avec lui. Le lendemain, là, il est en train de lire lui-même. Le lendemain, il est venu, Rasoul Allah, salallahu alaihi wa alaihi, avec dans les mains Hassan et Hussain, salawatullah wa salamu alaihi, devant lui, Fatimah al-Zahra, salamu alaihi, et derrière lui, Ali ibn Abi Talib, Puis le commentateur, c'est lui qui le dit et il accentue les choses. Il dit il aghamné al-Hassan wal-Husayn comme abnâ'ana, il aghamné Fatima al-Zahra'a comme nisâ'ana, il aghamné Ali ibn Abi Talib comme enfusana, nâfsur Rasoul Allah, il m'insâk, l'eghman, nâfsur Rasoul Allah, Ali ibn Abi Talib. On arrive là, tout de suite il voulait fermer, j'ai dit attends, lis le reste. Après le chrétien, le grand prêtre chrétien, il leur a dit je vois des visages que s'ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala qui fait fondre la montagne qui est devant vous, la montagne sera fondue devant eux. Ne faites pas le moubahala avec eux et ils étaient prêts à tout faire pour ne pas faire le moubahala. Ils ont même payé des taxes pour ne pas faire le moubahala avec Rasoul Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Après il a fermé tout de suite le livre, il a voulu regarder la couverture. Il a vu que c'est bien tafsir ibn Kathir. Après il a ouvert la première page pour voir l'édition. Alhamdallah, heureusement ce n'était pas édité ni en Iran, ni au Liban, ni en Irak. C'était édité en Egypte. Là, il a fermé le livre et il m'a dit cher on se voit incha'Allah bientôt. Moi je me suis dit ça y est, il est parti, il ne va plus revenir. Mais je l'avais jugé très rapidement. Ce n'était pas vrai. Il est parti, il est revenu le jeudi soir. On avait tous les jeudis soirs de A'Komeil. Il est revenu jeudi soir pour de A'Komeil. Il a dit Tout seul ? Non. Avec tout ce qui était avec lui. Qu'est-ce qu'il a vu ? Il m'a dit, moi j'ai voulu vérifier. Je dis c'est normal. Bain al-haqq wal-batil, arba' asabah. Entre la vérité et le mensonge, il y a quatre doigts. La vérité ce qu'on voit, le mensonge ce qu'on entend. C'est pour ça, même si un jour là, Samahallah, quelqu'un vous parle derrière quelqu'un, ça c'est très grave, c'est le riba. C'est la médisance. Il ne faut pas écouter la personne, peut-être qu'il est menteur. Même s'il est véridique, il ne faut pas écouter. Alors que même, on ne peut pas savoir s'il est véridique ou pas. C'est pour ça, il m'a dit, j'ai voulu vérifier. Je suis parti dans nos librairies. Et j'ai pris le livre et je l'ai ouvert à la même page. Et j'ai vu que c'était vrai. Un autre jour, on était dans un parc, ça s'appelle le parc de la Courneuve. On était là-bas. Chaque dimanche, on partait, parce que c'est le dimanche, là-bas, c'est samedi, dimanche, le week-end. Chaque dimanche, on partait et je vous dis, vous devez faire des réunions, pareil. Vous avez des olamas parmi vous, vous avez des savants parmi vous, il faut faire des réunions, il faut profiter des savants. Il faut écouter, vous avez toute une année. Ce n'est pas que Muharram, ce n'est pas que Ajura, ce n'est pas que le mois béni de Ramadan qu'on vient pour écouter. C'est toute l'année qu'on doit profiter, qu'on doit apprendre les choses. Tous les dimanches matins, on se réunissait et on ramenait les livres, les différents livres. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sawak, El-Muhriqa et les autres livres. Un jour, un dimanche matin, on était dans le parc, on avait mis un tapis, on était assis, on était en train de regarder dans les livres. Et là, je donne le livre à l'un des frères, je dis, lis ce hadith. Ce n'est pas un livre chiite, c'est un livre des musulmans, c'est un livre qui n'est pas chiite, c'est un livre sunnite. Il a lu dedans, qu'est-ce qu'il a lu dedans ? Vous savez, dès qu'il l'a lu, j'ai eu la chair de poule. C'est le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Il dit, Si les gens étaient réunis, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, qui dit ça. Si les gens étaient réunis sur l'amour d'Ali ibn Abi Talib, sallallahu alayhi wa alayhi, Allah n'aurait pas créé l'enfer. Maintenant, je leur ai dit, pour aujourd'hui, ce hadith, il nous suffit largement. Celui qui veut connaître le chemin, ce hadith lui suffit. Mais, j'ai dit aussi aux chiites, ne soyez pas très contents, vous. Parce qu'on parle de l'amour, c'est pas juste l'amour sur la langue. C'est pas juste l'Abbaye Kaya Hossein sur la langue. Il faut le dire sur la langue, mais il faut que ça soeure du cœur. Il faut que ça soeure de nos applications. On dit l'Abbaye Kaya Hossein, on ne parle pas derrière les gens. On dit l'Abbaye Kaya Hossein, on ne dit pas du mensonge. On dit l'Abbaye Kaya Hossein, on ne vole pas les gens. On dit, on t'aime, il y a Ali ibn Abi Talib, on le dit avec le cœur. L'Imam Sadiq, salawatullahi wa salamu alayhi, il dit Tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala et tu prétends l'aimer ? C'est n'importe quoi. Si ton amour pour Allah était vrai, tu aurais obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui aime, il obéit à celui qui aime. Là, quand on parle de l'amour de Ali ibn Abi Talib, salawatullahi wa salamu alayhi, dans la réwaye de notre prophète bien-aimé, salallahu alayhi wa alayhi, on parle de cet amour. On parle de l'amour qui est avec l'obéissance. Pas de l'amour sur la langue. C'est pour ça que j'ai dit, et j'insiste, et aujourd'hui je répète la même chose. Je dis que oui, si les gens étaient réunis sur l'amour de Ali ibn Abi Talib, ça veut dire si les gens obéissaient à Ali ibn Abi Talib. Parce qu'on a lu le verset hier. On a dit qu'Olel-Amr c'était qui ? C'était Hatha Ali ibn Abi Talib. Le prophète, salallahu alayhi wa alayhi, il a montré Amir al-Mu'menine Ali ibn Abi Talib, salawatullahi wa salamu alayhi, avec son doigt en disant Hatha Ali ibn Abi Talib. Il fait partie de Olel-Amr jusqu'à l'imam al-Mahdi, A'adjallahu ta'ala farajahu al-Sharif. C'est pour ça, c'est ça ta'a. Si on aime Ali, on obéit à Ali. Et si on a obéit à Ali ibn Abi Talib, ça veut dire qu'on a obéit au prophète, parce que l'imam Ali, salamu alayhi wa alayhi, c'est l'étudiant, c'est l'élève du prophète, salallahu alayhi wa alayhi wa alayhi. C'est le élève, the, the student, le élève, c'est l'élève de notre prophète bien-aimé, salawatullahu alayhi wa alayhi. Lui-même, il dit, quand j'étais avec le prophète, salallahu alayhi wa alayhi wa alayhi, j'étais tout le temps avec lui, hein, comme une brebis, quand elle est avec sa maman, comment elle fait ? Elle est tout le temps collée à elle. L'imam Ali, il donne cet exemple. Il dit, moi j'étais avec le prophète comme ça. Qu'est-ce que vous voulez de mieux que de suivre quelqu'un qui l'était tout le temps avec le prophète, salallahu alayhi wa alayhi wa alayhi. Quelqu'un que le prophète, salallahu alayhi wa alayhi, il disait, appelez-moi Habibi. Mon amour. Il lui ramenait, parce qu'il voulait que ça soit d'autre. Il lui ramenait quelqu'un d'autre. Il disait, non, non, c'est pas lui. Il ramenait quelqu'un d'autre. Il disait, non, c'est pas lui que je veux. C'était Ali ibn Abi Talib, sallallahu alayhi wa sallamu alayhi. Les ahadiths et les riwayats sont nombreuses. Aujourd'hui, on parle de Muslim ibn Aqil. Muslim ibn Aqil était l'envoyé de notre imam Abi Abdullah al-Hussein, sallallahu alayhi wa sallamu alayhi, à Karbala. Mais ce n'était pas n'importe qui, Muslim ibn Aqil. Muslim ibn Aqil était le cousin de notre imam, sallallahu alayhi wa sallamu alayhi. C'était un homme courageux. Il était jeune à la guerre de Sophine. Mais l'imam Ali lui faisait déjà confiance, alors qu'il était tout jeune. Il l'a mis parmi les chefs de son armée, alors qu'il était tout jeune. Muslim ibn Aqil, ... C'était aussi un savant. C'était aussi l'envoyé de l'imam Al-Hussein, sallallahu alayhi wa sallam, et la personne sur qui l'imam Al-Hussein a mis sa confiance. Il faisait confiance à Muslim ibn Aqil, ... Il était digne de confiance. Muslème Ibn Aqil, il est arrivé à Kufa pour vérifier si les lettres étaient réelles, si les lettres étaient vraies. Ils lui ont fait, ils lui ont prêté allégeance. 18 000 soldats lui ont prêté allégeance. Là je m'arrête un petit moment pour répondre à ceux qui nous accusent. Ils nous disent que c'est vous les chiites, vous avez tué l'imam Hussein et là vous le pleurez parce que vous regrettez. On leur dit non, jamais. Ils disent oui parce que c'est les chiites qui ont envoyé les lettres. On leur dit non, les lettres qui venaient de Kufa venaient de tout le monde à Kufa. Il y avait de tout à Kufa. Il y avait les vrais partisans de l'imam Hussein, les vrais amoureux de l'imam Hussein qu'ils ont combattu avec l'imam Hussein. Ils sont venus et ils ont suivi l'imam Hussein. Et il y avait des autres aussi qu'ils étaient des prisonniers. Ces prisonniers et ceux qui n'étaient pas là, ceux qui n'étaient pas présents, c'est eux qu'après ils ont fait Thawrat et Tawabin. Ils ont fait la guerre pour prendre la revanche pour notre imam Abiyah Abdullah al-Hussein. Et ils ont tué tout ce qu'ils étaient là présents dans les ennemis de l'imam Hussein. Ils les ont rattrapés un par un. Ils les ont attrapés et ils les ont ramenés. Ils leur ont demandé comment vous avez fait. Qu'est-ce que toi tu as fait. Ils lui faisaient comme lui il a fait à Karbala. C'est comme ça qu'ils se sont vengés pour l'imam Hussein. Mais celui qui va se venger vraiment, il va venir incha'Allah. C'est l'imam Abiyah Abdullah al-Hussein. Muslim ibn Aqil, alors là j'insiste encore que ceux qu'ils étaient là, qu'ils ont combattu l'imam Hussein, il y avait parmi eux ceux qu'ils avaient envoyé les lettres. Mais ce n'étaient pas des gens bien. C'étaient les monafiqin. C'étaient des gens qu'ils étaient là juste pour leur place, pour des intérêts. Ils voulaient des intérêts avec l'imam Hussein. Ils n'aimaient pas l'imam Hussein. Ce n'étaient pas les partisans de l'imam Hussein. Ce n'étaient pas Shiat al-Hussein. Ce n'étaient pas Shiat ahl al-Bayt. Les partisans de l'imam Hussein, ils étaient connus et ils étaient ou bien tués, comme Han ibn Urwa et les autres, ou bien ils étaient avec l'imam Hussein même à Karbala et ils étaient tués à Karbala, ou bien ils étaient emprisonniers et après ils ont fait le thawrah, ils ont fait la révolution. Alors on n'accepte pas qu'on nous dit que c'était les chiites. Oui, l'imam Hussein, il a expliqué, il a dit c'est les chiites, mais c'est quel chiites ? Les chiites veulent dire partisans. L'imam Hussein, il a dit, « Ya chi'a ta'ali, abi Sofyan » Vous êtes les partisans de Abu Sofyan, vous n'êtes pas partisans de Ahl al-Bayt. Ils n'étaient pas partisans de Ahl al-Bayt, c'étaient les partisans de Abu Sofyan. Muslum ibn Aqil, quand il est arrivé, il a eu 18 000 personnes qui lui ont prêté allégeance. Et pour cela, il a envoyé la lettre à notre imam, Abu Abdullah al-Hussein, en disant, « Adjel, 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 venez vite, venez vite, oh fils de messager et de Dieu. » Mais après, quand Abu Abdullah al-Hussein, il est arrivé, il a payé les gens, il a payé certains, il a fait peur à certains avec le mensonge. Comme quoi, l'armée de Chambres est arrivée. Muslum ibn Aqil, gharib, 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 il était étranger à Koufa. Il est venu dans la mosquée, il y avait une centaine de personnes derrière lui. Il a fini, il a fini la prière, quand il est sorti de la mosquée, il est sorti seul. Ya Muslum ibn Aqil, il ne connaissait pas la ville, il était étranger dans la ville. Il ne connaissait personne, je ne sais où aller. Il a avancé, il est arrivé devant la maison d'une grande dame. Elle s'appelait Tawah, Tawah l'a vue devant sa maison. Elle lui a dit « Qu'est-ce que tu veux ? » Il lui a demandé de l'eau, elle a ramené de l'eau. Quand il a bu, elle lui a dit « Tu as bu l'eau, pars d'ici ». Il n'a pas répondu, elle a dit « Pars chez ta famille ». Il n'a rien dit, elle a dit « Tu n'as pas le droit, c'est haram pour toi que tu sois devant chez moi ». À ce moment, c'est la question de haram et halal. Il n'accepte pas, musulm, qu'il soit dans le haram. Il lui dit « Où il va ? » Celui qui n'a nulle part où aller, celui qui n'a personne dans cette ville. Elle dit « Qui tu es ? » Il dit « Je suis musulm, abn'aqil, l'envoyé de Hussain ». Et dès qu'elle entend musulm, elle lui dit « Musulm, bienvenue à toi ». Chez moi, c'est chez toi, il y a musulm, rentre dans ta maison. Musulm rentre chez elle, elle lui ramène à manger. Il ne mange pas, il lui demande de l'eau. Elle lui ramène de l'eau, il fait l'ablusion. Il fait la prière toute la nuit, il fait la prière et l'adoration. Puis il dort un petit moment, il voit Amir al-Mu'meni, son oncle, lui dire « Bientôt tu vas nous rejoindre ». Et là, musulm, il se lève, c'était bientôt la prière du matin. Il prie la prière de la nuit. Et à ce moment, maudit soit-il le fils de cette dame. Il vient de Belal, il s'appelait Belal, maudit soit-il. Il vient, il demande à sa mère « Qu'est-ce qui se passe ? » Je te vois rentrer et sortir. Elle lui dit « Tu gardes le secret, nous avons quelqu'un d'important. Nous avons un musulm ibn Aqil chez nous ». Et tout de suite, il part, maudit soit-il. Il part chez Abaïdallah ibn Ziyad. Il lui dit « Je te donne la bonne nouvelle, musulm est chez nous ». Les maudits, ils lui envoient une armée. Pour une personne, ils ont envoyé 300 personnes, 300 hommes. Ils lui envoient une armée. Ils arrivent devant chez Taw'a. Musulm sort avec son épée. Il fait le combat avec eux, il les combat. Mais il voit qu'ils n'arrivent pas à l'approcher. Tellement il était courageux. Il commence à lui lancer des pierres. Puis ils font un trou, ils cachent le trou. Puis ils vont tomber, musulm, dans le trou. Musulm ibn Aqil, il était blessé. Et ils l'ont enchaîné, ils l'ont ramené. Au château de Maudit, au Baye de l'Aa. Devant le château, il voulait boire de l'eau. Il voit de l'eau devant lui. Et il dit « Donnez-moi à boire ». Et il lui sert de l'eau. Il prend pour boire. Mais le sang coule dans l'eau. Alors il ne boit pas. Il lui sert une deuxième fois la même chose. La troisième fois, quand il voulait boire. Il tombe dans l'eau. Il ne boit pas de l'eau. Il va devant au Baye de l'Aa. Il ne le salue pas. Au Baye de l'Aa. Il lui dit que tu salues ou pas. De toute façon, je vais te tuer. Il le ramène au haut de Qasr el-Amar. Il le ramène au haut de château. Avant de le tuer, il demande de prier. Il prie de raka. Il prie de raka. Puis il se dirige vers Mehdi. Il dit « As-salamu alayya, Et l'un des ennemis le voit, qu'il était en train de pleurer. Et il lui dit, celui qui demande ce que tu demandes, celui qui demande la gouvernance et le pouvoir. Quand il n'arrive pas au pouvoir, il ne pleure pas. Il lui dit, je ne pleure pas pour moi-même, mais je pleure pour celui qui va venir bientôt. Il parle d'Abi Abdelallah, Al-Hussein et sa famille. Puis il m'a dit, soit-il, il frappe avec son éveil, musulmane bin Adil. Féil, le j'aide, je t'aide, je t'aide. Rahimallah, man nadah, wa muslimah, wa muslimah, wa muslimah. La chawla, wa la quwate, il la billah. Al-Ali-e-l-Azim, inna lilla, wa inna ilaihi rajaun. nous demandons Dieu et nous nous demandons qu'il est le grand nom de Dieu Allahumme n'es-e-l-ke-be-ghorbe-ti-muslim ibn-i-a-qil Munna ala mardana bil-shifai wa-s-sahha ya Allah Munna ala shababina bil-hidaayeti ya Allah Munna alayna ya Allah Munna alayna ya Allah Allahumme aqduh huayjana aaddi dyunana Allahumme wafqna limaradik jennibna an marasik La tukhricna minh hazihi dunya hattya tarda anna ya Allah L'amuatina wa amuatil haadirin al-muassis Samahti s-siyyid muhammad ali haidara Wal ikhwanil haadirin jemiyan rahimallah Man kara'al-fatiha taspiqoha salawat Allahumma sallam Wa'al-fatiha taspiqoha salawat Samahti s-siyid muhammad ali haidara